Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur le webinaire qui va permettre d'identifier les métiers de la transition écologique et leur voie d'accès. Ce direct porte sur le contenu du MOOC à la découverte des métiers de la transition écologique créatrice d'emploi. Pour parler de ces métiers, nous accueillons Vincent Sen qui est chargé de mission conception et animation des MOOC à la fondation UVED qui est l'université virtuelle environnement et développement durable. Bonjour Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Pour modérer ce webinaire, nous sommes en compagnie de Gabriel et de Hugo. Bonjour, je m'appelle Hugo Fava, je travaille chez France Université numérique et je vais modérer ce forum avec Gabriel. Bonjour à toutes et à tous, je suis Gabriel Sagné, chargé de communication multimédia chez FUN et aujourd'hui je vais m'occuper de la modération avec Hugo. Donc nous allons parler de quelques petites consignes techniques avant de démarrer et de creuser sur le contenu de ce MOOC qui nous occupe à présent. Première chose, en bas à droite de votre écran, il y a une sorte de petite cloche. Je vous propose de cliquer dessus pour désactiver les notifications audio parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va inscrire quelque chose dans le chat, il va y avoir un petit link qui peut être désagréable. Le chat justement est le moyen par lequel vous allez pouvoir poser des questions et nous espérons que vous en avez beaucoup sur les métiers de la transition écologique. À côté de la colonne chat en haut à droite, vous avez une colonne sur les sondages. Je vous propose d'y aller tout de suite pour nous dire qui vous êtes, si vous êtes un lycéen, un collégien, un parent d'élèves, membre d'une équipe éducative ou alors un adulte en reconversion professionnelle. Cela nous permettra de cibler un petit peu le type de réponses aux questions que nous allons vous apporter. Ce webinaire va durer 50 minutes. Il est 16h02. À 16h50, nous arrêtons. Et s'il y a de toute manière trop de questions, je vous inviterai à vous inscrire de toute manière sur le MOOC qui nous intéresse et nous préoccupe. Enfin, une dernière chose. À la fin de cette présentation, un mail va partir dans votre direction. Dans ce mail, il y aura un bouton qui vous permettra d'accéder à un replay, ce qui vous permettra de revenir en arrière, d'explorer les réponses aux questions, d'explorer la présentation. Il y aura également dans ce mail le lien qui va conduire directement au MOOC qui concerne les métiers de la transition écologique créatrice d'emploi. Il y aura un petit tuto qui vous permet d'ouvrir un compte sur la plateforme FUN et ensuite de vous connecter. Voilà, j'ai assez parlé. Maintenant, je donne la parole à Vincent. Merci Sandrine. Voilà, donc l'objectif, c'est de parler, de vous présenter ce MOOC à la découverte des métiers de la transition écologique créatrice d'emploi. Un MOOC qui a été conçu en 2019 et je souhaitais pour commencer montrer quelques petites vignettes sur cette diapositive. En fait, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est en lien avec des choses, des sujets dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Alors certains, nul doute que vous en avez déjà entendu parler quand on parle de climat, d'énergie renouvelable, de protection de la nature, peut-être même, avez-vous entendu parler de protection de la biodiversité, développement durable, bien entendu, et puis d'autres sujets peut-être dont on parle un petit peu moins, mais qui sont également de plus en plus présents. Je pense à l'économie circulaire, à la transition énergétique, éventuellement à des solutions fondées sur la nature, aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, il y a maintenant dans notre environnement tout un tas d'éléments, d'approches, de concepts, de démarches qui sont engagés par des acteurs comme les états, les collectivités, les entreprises, des citoyens et même les étudiants. Vous voyez à droite le manifeste étudiant pour un réveil écologique. Donc, il y a en fait une sorte de réveil en lien avec tous les changements environnementaux auxquels nous devons faire actuellement face. Donc, cette introduction, pour dire que ces concepts, ces stratégies, qu'est-ce qu'elle montre ? D'abord, elle montre un objectif, un cap, elle dessine finalement un monde plus souhaitable qu'un monde qui serait marqué par l'inaction par rapport à tous ces problèmes environnementaux. Ça, c'est un premier point qu'il est important d'avoir à l'esprit. C'est un monde qui, d'une certaine manière, dessine un monde avec un peu plus de sens, une petite lueur, finalement, par rapport à toutes les inquiétudes que l'on peut avoir aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Et puis, cela traduit également un monde qui a déjà commencé à évoluer. Nous n'en sommes pas qu'au début, les choses évoluent. Elles évoluent à plusieurs niveaux. La question qui va nous animer aujourd'hui est de savoir comment elles évoluent en termes d'emploi, en termes de métier. Il y a un aspect qui est marquant par rapport à cela, c'est que les métiers de la transition écologique, aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus de personnes comme vous, en situation d'orientation, mais également des adultes en situation de reconversion, s'intéressent à ce sujet-là, tout simplement parce qu'ils veulent un métier qui a du sens. Et aujourd'hui, travailler pour la transition écologique, c'est, de l'avis de beaucoup de personnes, une voie d'orientation, de réorientation, de reconversion qui est porteuse de sens. Et c'est un aspect, bien sûr, qui est essentiel. Une fois qu'on a dit ça, on peut très bien observer, mais on le devine à la lecture de ces stratégies, de ces plans que j'ai évoqués précédemment, que tous les secteurs d'activité sont concernés. Et ça, j'y reviendrai, car c'est un point important pour vous de l'avoir à l'esprit. Mais la problématique, c'est donc comment se traduisent ces dynamiques actuellement, en termes de métier, en termes d'emploi, et comment vont-elles se traduire ? On est là à la fois, finalement, et à travers ce MOOC pour dessiner des évolutions actuelles, mais également pour essayer d'imaginer un peu ce que pourrait être l'avenir, mais un avenir proche, à l'horizon 5-10, et puis un avenir un petit peu de moyen terme, c'est-à-dire 10-20-30 ans. Donc voici un petit peu ce qui a animé la conception en 2019 de ce MOOC à la découverte des métiers de la transition écologique, c'était d'accompagner les personnes qui s'interrogent sur leur propre voie et qui se disent, à un moment, pourquoi pas moi ? Pourquoi je ne participerai pas à ce projet qui est enthousiasmant ? Parce que, comme je le disais, il est associé à un futur désirable, mais comment faire dans mon contexte par rapport à ce que je sais faire, par rapport à mes compétences, à ma situation, à mes centres d'intérêt ? Comment puis-je contribuer ? Avec qui ? Et comment pouvons-nous contribuer à ce projet enthousiasmant de transition ? Il est un projet qui est tout sauf évident, bien entendu. Donc ce MOOC... Alors attendez, voilà, j'ai fait défiler trop vite. Voilà, donc ce MOOC proposé sur la plateforme France Université Numérique est ouvert depuis 2019, enfin s'il en est aujourd'hui à sa troisième session, il est actuellement ouvert, mais on apportera peut-être des informations un peu plus précises tout à l'heure pour y accéder. Mais d'abord, les objectifs. Un premier objectif, c'est de déconstruire une idée reçue, une représentation très ancrée lorsqu'on parle des métiers de la transition écologique, c'est que travailler pour la transition écologique, c'est travailler dans la nature. Eh bien, pas forcément. Alors, nous trouvons certes des métiers qui sont liés à la protection de la nature, des espaces, des écosystèmes, des espèces, mais en fait, pas que. Je dirais même que ce type de métier, en fait, n'est qu'une minorité de métiers quand on parle de transition écologique. Car c'est un message important que j'appuie vraiment, c'est que travailler pour la transition écologique peut être une réalité, peut se faire dans tous les secteurs d'activité. Alors, on pensera, bien sûr, en plus de travailler dans la nature, travailler dans le domaine de l'énergie, de l'eau, des déchets. Donc là, on pense vraiment aux grands secteurs liés à l'environnement et à la préservation de l'environnement ou à la production d'énergie. Mais aussi, la transition écologique, ça ne vous a pas échappé. Ça va nous parler de rénovation du bâtiment, par exemple. Ça va nous parler de tourisme durable. Ça va nous parler d'aménagement durable de territoire, de mobilité douce, alternative, de transport, logistique durable. Également, deux termes peut-être dont vous avez entendu parler comme la responsabilité sociale des entreprises ou des organisations. Et donc, tous les secteurs d'activité sont concernés par la transition écologique. Et vous pouvez déduire de cette observation que finalement, tout le monde, dans la diversité des aspirations qui nous caractérisent, dans un collectif, eh bien, on a peut-être une place à trouver dans ce grand projet de transition écologique, une place par la voie professionnelle. Un deuxième objectif, c'est de proposer, partant de là, un panorama assez précis de l'évolution des grands secteurs d'activité en lien avec la transition écologique. Donc, dans le MOOC, très concrètement, vous trouverez tout un tas de documentation, des rapports, des fiches, des chiffres, des données, sur comment, dans tous les secteurs que j'ai pu énoncer juste précédemment, quelles sont les dynamiques en termes d'emploi, quels sont les profils qui sont les plus recherchés, quelles sont les compétences qui sont les plus recherchées, éventuellement, quelles sont les structures qui ont tendance à recruter dans ces domaines-là. Donc, c'est vraiment poser un diagnostic à ses fins sur comment chacun des secteurs réagit aujourd'hui par rapport à la transition écologique. Alors, on peut avoir cet objectif-là. D'un autre côté, il faut que vous soyez conscients qu'il y a des incertitudes et que tout n'est pas dessiné, forcément, sur l'avenir de différents secteurs. Je prends la question de l'énergie. Vous avez peut-être vu passer récemment plusieurs rapports sur le futur énergétique de la France. Donc, il y a différentes voies qui sont envisagées. Le président de la République s'est exprimé sur l'une de ces voies. Mais il y a des choses, en tout cas, qui sont en train d'être dessinées actuellement. Et donc, il y a aussi, il faut naviguer avec, cette petite incertitude sur ce que sera l'avenir dans 10, 20, 30 ans sur le plan énergétique, mais peut-être comme d'autres domaines, comme par exemple le bâtiment ou l'urbanisme. Un autre objectif, c'est que découvrir des métiers, on peut très bien se dire, bon, là, je comprends bien, il va y avoir des recrutements, il y a des perspectives d'emploi qui sont importantes. Mais à un moment, il faut rentrer dans ces métiers. Et pour rentrer dans ces métiers, rien de mieux que des témoignages de professionnels. C'est bien sûr l'objet de ce MOOC, de mettre au centre de cette découverte des métiers de la transition écologique, les témoignages de professionnels. Nous sommes allés chercher une quarantaine de professionnels dans tous les secteurs d'activité. Alors, il aurait été plus facile de les chercher dans l'eau, la transition énergétique, enfin, les énergies renouvelables, comme l'éolien, le solaire, ou la gestion des déchets, avec plus de tri, plus de recyclage. Mais nous sommes aussi allés les chercher dans des domaines comme l'éducation et le développement durable, la finance durable, la mobilité et la logistique durable, le droit et l'environnement, pour bien vous montrer et pour bien illustrer le fait que partout, dans tous les secteurs, des personnes travaillent et s'engagent pour faire glisser, évoluer ces secteurs progressivement vers plus de compatibilité et plus de respect, en tout cas des aspects environnementaux qui nous préoccupent aujourd'hui. Enfin, un dernier objectif du MOOC sur les métiers de la transition écologique, c'est que vous devez bien comprendre, après avoir suivi ce MOOC, qu'il existe de larges débouchés dans les secteurs à partir de nombreuses disciplines. Là aussi, rien ne serait plus faux que d'enfermer la transition écologique ou de l'associer en tout cas à des voies de formation comme les sciences de la vie et de la terre, éventuellement les sciences physiques ou les sciences de la chimie. En fait, pas du tout. Vous pouvez déduire de tout ce que je viens de dire précédemment que la transition écologique va vous concerner quelles que soient les disciplines, vos choix actuels, que ce soit en lycée, au lycée ou dans vos études supérieures. En fait, le message, c'est très simple, c'est qu'il y a la place pour tout le monde et il y a la place pour vous. Dans le cadre actuel de vos affinités, de vos préférences et de vos choix d'orientation, il y a quelque chose à faire pour vous et pour contribuer à ce projet collectif de transition écologique. Vous l'avez compris, nous, on est là pour montrer que les lignes bougent, pour montrer qu'il y a des perspectives d'emploi qui sont vraiment et réellement importantes, cela a été quantifié, et pour susciter l'engagement. L'engagement de la jeunesse, l'engagement, il a commencé il y a quelques années dans la rue avec des marches pour le climat, par exemple, il a pris d'autres formes, et ce, à travers le monde. Et cet engagement, nous souhaitons contribuer et motiver les personnes que cela intéresse, pour leur dire qu'ils peuvent le prolonger par des choix de formation et par l'identification de métiers qui ont du sens et qui contribuent à la transition écologique. Donc voici quelques généralités, j'ai prévu ensuite quelques diapositives, vous les voyez à l'écran, en tout cas la première d'entre elles, pour revenir un petit peu sur l'architecture de ce MOOC, c'est-à-dire une fois que vous allez sur la plateforme France Université Numérique, que vous êtes inscrit au MOOC, que ce que vous allez y trouver très concrètement, comment ce cours est-il découpé, comment vous allez pouvoir naviguer à l'intérieur. D'emblée, c'est un MOOC, donc vous n'êtes pas obligé de suivre de A à Z, vous pouvez faire des choix, et peut-être que dans ce MOOC en particulier, vous pouvez faire des choix, et ciblez des domaines, des sujets, des questions que vous vous posez en particulier. Sur cette diapo, j'ai montré un petit peu les contenus que vous pouviez trouver dans l'introduction et dans la première semaine de cours. Dans l'encadré bleu, sur la gauche, vous avez quelques puces qui listent les différents points que vous pourrez trouver. En introduction, on a voulu surtout poser un diagnostic sur la situation actuelle. Quelles sont les dynamiques ? Quelles sont les tendances ? Quand on parle de reconversion écologique, de l'emploi, de quoi parlons-nous ? Quels sont les bénéfices attendus de cette transition ? Quels sont les secteurs d'activité concernés ? Tous, bien entendu, maintenant je pense que vous l'avez compris. Quels sont les types de structures qui jouent un rôle ? Est-ce que ce sont les entreprises, les associations, les collectivités territoriales, la fonction publique d'État, donc les autres administrations ? Quelles sont les compétences requises ? Quelles sont les compétences recherchées ? On dit souvent, la transition écolique, ce sont des nouveaux métiers, mais parfois ce sont des anciens métiers qui font simplement évoluer leurs compétences. On pourra peut-être en reparler. Quelles sont les conditions de travail ? Souvent, on nous dit, je veux travailler dans la nature, mais même ceux qui travaillent dans la nature passent aujourd'hui beaucoup de temps devant un ordinateur. La transition écologique, elle va de pair avec une transition numérique, bien entendu. Donc, comment tout cela s'articule et façonne les métiers de demain ? C'est une vraie question. Eh bien, sur les grandes voies de formation, même si sur la question des voies de formation, eh bien, en glissant sur les autres parties du cours, vous allez avoir des informations très détaillées. En fait, UVED, qu'est-ce qu'a cherché à faire UVED dans ce cours ? Et c'est ce qui apparaît dès cette semaine 2, c'est d'identifier les secteurs d'activité et pour chacun de ces secteurs d'activité, de rassembler un maximum d'informations. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Les secteurs d'activité, dans la semaine 2, il s'agit des secteurs d'activité historiquement liés à la protection de l'environnement. Je l'ai évoqué tout à l'heure, il s'agit des questions d'énergie, d'air et de climat, de déchets et de ressources naturelles, comme l'eau, par exemple, la protection de la nature, protection des espaces, protection de la biodiversité, l'eau et le sol, l'énergie. Pour chacun de ces aspects, le MOOC, c'est l'encadré que vous voyez à droite, va vous proposer plusieurs vidéos de témoignages. On a fait des vidéos courtes, bien sûr. Elles durent 4 minutes, ces vidéos. Ce n'est pas très très long. Et toutes les vidéos sont construites de la même manière. Vous avez des professionnels qui vont vous dire « Voilà quel est mon métier, voilà ce que je fais. Voici quelles sont mes conditions de travail, ce que je travaille dehors, au contact de personnes, dans mon bureau. » « Quelle est la formation que j'ai suivie ? » « Et quelle est la formation que je vous conseille de suivre ? » Donc, ce sont vraiment des conseils très concrets pour vous orienter vers ces métiers-là. Et enfin, une question qui nous semblait importante, c'est pourquoi ce métier a du sens ? Qu'est-ce qui fait le sel de votre métier ? Qu'est-ce qui fait que le matin, en allant travailler, vous êtes plutôt, je dis bien plutôt, content de le faire ? Donc, voilà un petit peu le premier aspect qui est important. Donc, pour chacun des points que vous voyez dans l'encadré violet sur la gauche, vous allez avoir des vidéos de témoignages de professionnels. Mais ce n'est pas tout. Parce que pour recréer ce MOOC, on s'est entouré de différentes structures, de différents acteurs qui travaillent sur l'orientation et donc on a essayé de cerner et de cibler quels pouvaient être vos besoins précis, concrets pour avancer dans vos réflexions. Donc, nous avons proposé aussi des sites d'aide à l'orientation. Il n'en existe pas pour tous les secteurs d'activité. Donc, ce sont des sites sur lesquels vous pourrez rentrer un peu vos préférences et puis cheminer de manière à identifier peut-être des familles de métiers qui correspondraient à votre profil. Quand ça existe, c'est très, très, très bien fait. Des fiches métiers également, parce que des fiches métiers, des métiers, il en existe beaucoup. Et les témoignages vidéo que nous proposons ne portent pas sur tous les métiers. Ce serait beaucoup trop volumineux. Donc, les fiches métiers, là, on tend à quelque chose d'un peu plus exhaustif, même si ça ne l'est pas, mais en tout cas, de beaucoup plus développés. Et ces fiches métiers, ce sont là aussi des aspects très pratiques sur lesquels vous trouverez une description du métier, les formations, les voies de formation associées, la rémunération, les possibilités d'évolution dans votre carrière, les compétences requises, la demande actuelle par rapport à ce métier. Donc, des informations qui sont très utiles pour vous. Ensuite, c'est l'une des parties qui nous a demandé le plus de travail pour construire ce MOOC. C'est une partie que nous actualisons, bien sûr, chaque année, parce que les choses bougent beaucoup. Il s'agit de l'inventaire, des voies de formation. Et c'est vrai que là, nous nous sommes focalisés sur les formations à partir de bac plus 2, ensuite à des diplômes de type master ingénieur. Mais en fait, ce que l'on veut montrer, c'est que différentes voies de formation peuvent permettre de travailler dans ces métiers. Il n'y a pas que des formations longues, mais à partir du moment, des BTS, par exemple, des IUT ou des licences pro, et puis en allant ensuite vers des masters ou des licences, bien sûr, des masters ou des diplômes d'ingénieur, en fait, il y a beaucoup de voies qui peuvent permettre d'accéder à ce travail. Et donc, ça aussi, c'est un message qui est important, que les voies de formation sont variées pour pouvoir accéder à ce type de métier. Vous avez ensuite des sites pour trouver des stages ou des emplois, parce que toujours, en parallèle, des formations se posent la question des stages que l'on veut faire dans des structures engagées, dans des entreprises, dans des collectivités. Donc là, il existe des choses, nous les avons centralisées pour pouvoir vous les mettre à disposition. Et puis, des offres d'emploi. Alors, ce n'est peut-être pas temps pour savoir, tiens, voilà, quelle offre, à quelle offre j'aimerais répondre. Je pense que ça a un intérêt pour vous qui est de regarder comment sont faites les offres d'emploi aujourd'hui. Qu'est-ce que les recruteurs recherchent actuellement comme profil ? Et même si aujourd'hui, vous n'êtes pas en situation, forcément, d'être recruté, peut-être certains d'entre vous l'êtes, mais d'autres, pas encore, je pense que c'est toujours utile de voir un peu quels sont les termes, les compétences, les métiers, quels sont les mots-clés, en fait, quels sont les profils qui sont recherchés. Et donc, là, les sites dont nous faisons l'inventaire, en tout cas, peuvent être très utiles à cet égard. Et enfin, dans le dernier ranglet qui est tout à droite de l'encadré bleu, c'est les ressources complémentaires. Donc là, c'est pour bien marquer les tendances en matière d'énergie, de climat, de déchets, comprendre les tendances et approfondir sa culture, parce que faire des choix, c'est faire un choix de métier, mais ça va de pair, généralement, avec une compréhension des enjeux qu'il y a derrière tous ces aspects sur lesquels on aimerait pouvoir travailler. Quels sont les enjeux en termes de climat ? Comprendre la question et la problématique climatique. Quels sont les enjeux en matière d'énergie et de transition énergétique ? Donc, comprendre ce que sont ces énergies renouvelables. Quels sont les atouts, les forces et les faiblesses de chacune d'entre elles ? Donc, voilà un petit peu ce que vous allez trouver dans cette semaine 2 pour les secteurs d'activité qui sont historiquement liés à la transition écologique. Et puis, pour la semaine 3, il s'agit de secteurs qu'on va qualifier de verdissants. Alors, ce n'est pas moi qui les qualifie ainsi. Ce sont les acteurs qui observent justement l'évolution des métiers sous l'angle de la transition écologique. Et donc, là, ça peut être des secteurs comme le bâtiment, l'urbanisme. Alors, c'est dans le cadre et violet sur notre gauche. On peut le lire ensemble. Donc, l'agriculture, l'alimentation, la mobilité, la logistique, l'éducation et la formation, la finance, le tourisme. Les trois petits points derrière lesquels on peut mettre le droit, la chimie, l'ingénierie, les sciences de l'ingénieur, je veux dire, la responsabilité sociale de l'entreprise. Enfin, voilà, c'est une liste qui peut être finalement très très longue car tous les domaines sont en prise avec cela. Et dans tous les domaines, on observe des transformations et parfois une petite franche qui essaie de se transformer et qui essaie de tirer le reste de ces activités. Donc là, pour chacun de ces domaines-là, les contenus seront à peu près les mêmes que ceux que je vous ai présentés pour la semaine 2. Donc, pour les récapituler, des témoignages de professionnels, des sites d'aide à l'orientation, des fiches métiers, des inventaires de formation à partir de Bac plus 2, des sites pour trouver les stages ou les emplois et des ressources pour comprendre un peu les enjeux et les tendances. Nous avons voulu montrer dans une dernière partie du MOOC, c'est un aspect qui nous paraissait important, c'est que, alors, on va partir de choses très concrètes, peut-être que sur votre territoire, vous avez entendu parler de la construction d'un écoquartier ou de la rénovation, de rénovation urbaine ou de transition alimentaire pour essayer de développer les circuits courts ou de mieux connecter des producteurs locaux engagés dans des démarches environnementales avec des consommateurs qui ont envie de s'engager et de s'investir dans ces démarches-là. Un projet de plan climat à l'échelle d'une collectivité, donc une stratégie pour mieux prendre en compte la question climatique et à la fois réduire ces émissions de gaz à effet de serre mais aussi s'adapter aux évolutions climatiques sur le territoire. Donc, en fait, ce qu'on observe, c'est que la transition écologique, concrètement, si on part vraiment là de l'expression des besoins des territoires, elle va se construire autour de projets et qu'autour de ces projets, il va y avoir de nombreux acteurs mobilisés. Et donc, cette partie, elle est là pour vous dire que contrairement à ce que pourraient laisser penser les parties précédentes, les métiers dans la transition écologique à de rares exceptions près, en fait, s'exercent d'une manière collaborative. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent dans ces domaines-là vont être amenées à travailler sur des projets avec d'autres personnes qui sont parfois issues d'entreprises, de sociétés, d'organisations différentes, mais aussi de métiers totalement différents. Et donc, cette semaine 4, à travers des exemples très concrets, est là pour vous montrer des témoignages de personnes qui ont dû apprendre à travailler ensemble pour essayer justement de dessiner ces écoquartiers, ces quartiers de demain ou cette ville de demain ou cette agriculture de demain. Donc, voilà un petit peu ce que nous avons voulu vous proposer dans cette semaine 4. Cela vous dresse un petit peu un aperçu de ce qu'est l'architecture du MOOC, ces quatre grandes parties. Donc, le MOOC, je le disais en introduction, il est actuellement ouvert, il est ouvert, les inscriptions sont possibles jusqu'au 19 juin 2022, donc bien sûr, tout cela est gratuit. Donc, vous avez tous ces contenus, contenus auxquels seront ajoutés, bien sûr, nous sommes dans le cadre d'un MOOC, donc il ne s'agit pas simplement de ressources que vous pouvez aller chercher. Un MOOC, c'est aussi un forum sur lequel il est possible de poser vos questions. Le forum est modéré, bien sûr régulièrement, et sur toute la phase d'ouverture de la session de MOOC. Et ce MOOC est aussi, est peut-être associé, et c'est un aspect important me semble-t-il, à des directs. Alors en fait, pour ma part, je ne suis pas conseiller d'orientation, moi j'ai simplement fait ce travail de coordination, donc je suis, j'ai travaillé avec des conseillers d'orientation pour rassembler un petit peu tous ces éléments-là. Mais il est possible que sur certaines thématiques en particulier, des apprenants ou des personnes qui se sont inscrites au MOOC ont des questions et voudraient un approfondissement, un éclairage. Et dans ce cas, moi mon rôle, c'est de pouvoir mettre en relation ces apprenants, en tout cas à partir de ces questions qui émergent, d'aller chercher des personnes qui sont compétentes pour y répondre, avoir un temps d'échange avec elles, enregistrer ce temps et le déposer sur la plateforme. Donc là, il y a des choses qui sont tout à fait envisageables, mais ça, je dirais que ça dépend de vous, en tout cas, ça dépend des inscrits au MOOC, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent en faire en fait de ce cours qui a une base fixe mais qui peut évoluer comme je viens d'essayer de vous l'expliquer. Un dernier point, c'est que se retrouver face à un MOOC, ce n'est pas toujours facile, il y a beaucoup de contenu, on ne sait pas trop comment naviguer. Et puis ensuite, ça dépend de votre contexte, de votre situation. Alors, j'ai identifié trois cas de figure assez classiques. Le premier cas de figure, c'est que vous êtes lycéen, étudiant, dans ce cas, comment utiliser ces contenus ? Vous pouvez les utiliser seuls, mais je pense que vous pouvez aussi les utiliser, alors je ne parle pas de ce qui peut être fait dans le cadre scolaire, j'y reviendrai dans la diapo suivante, mais vous pouvez l'utiliser aussi avec vos parents ou avec des personnes avec qui vous partagez ces questions d'orientation, ces préoccupations, parfois même ces inquiétudes, enfin ce sont des sujets qui sont bien sûr très présents. Et voilà, donc naviguer, tout ça pour vous dire que naviguer collectivement dans un MOOC, c'est peut-être une bonne solution parce que sinon, on peut s'y perdre, on peut parfois un petit peu se décourager. Alors qu'être ensemble, ça permet un peu d'appuyer, de regarder peut-être avec plus d'assiduité, de parler un peu de ses choix, de débriefer aussi de ce que l'on vient de lire ou de ce que l'on vient de voir. Et ça, je pense qu'en termes d'utilisation d'un MOOC, c'est quelque chose qui peut leur donner à ces outils-là, en tout cas davantage d'utilité. Alors ensuite, nous avons pensé, bien entendu, que ce MOOC, il fallait qu'il vive dans les classes, au niveau lycée, mais dans d'autres niveaux où il est question d'orientation ou de réorientation. Et pour ça, nous avons produit une mallette pédagogique. Alors, on peut la télécharger dans le MOOC, on peut la télécharger ailleurs. J'ai mis le lien, par exemple, en bas de cette diapositive. Cette mallette pédagogique, c'est simplement partir du constat que les contenus de ce MOOC, en fait, il faut qu'il puisse vivre en dehors du contexte MOOC. Et donc, ce sont des fiches qu'il est possible de télécharger. Et là, je m'adresse surtout à des personnes qui veulent t'animer, donc animer avec des élèves ou des étudiants des temps de réflexion sur l'orientation et notamment l'orientation vers les métiers de la transition écologique. Donc, en fait, tous les contenus qu'il y a dans le MOOC, on les reprend dans des fiches que l'on peut manipuler comme ça, très facilement, et auxquelles nous avons ajouté une fiche, à la fin, une fiche atelier. Donc là, je m'adresse en particulier à des enseignants, s'il y en a dans les personnes qui suivent ce temps d'échange d'aujourd'hui. Des ateliers qui sont très concrets, ce sont des propositions pour, par exemple, si vous avez 30 minutes, une heure, deux heures, voici comment vous pouvez utiliser ces fiches, comment vous pouvez utiliser les contenus de ce MOOC. Ça peut être, par exemple, pour réfléchir collectivement à ce qui est un métier qui a du sens, peut-être partir de là, tout simplement, ou travailler sur les représentations. Qu'est-ce que chacun associe à un métier de la transition écologique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut être aussi utiliser, sélectionner 4-5 vidéos présentes dans ce MOOC. Et puis, de manière individuelle, faire un travail d'analyse d'écoute et d'analyse de ces vidéos, savoir, bah tiens, de quoi la personne m'a parlé, quelles sont les compétences qu'elle a, est-ce que moi, ce métier, ça me fait envie, est-ce que j'arrive à me projeter dedans ? Des questions très simples, mais tous ces exercices sont très utiles pour commencer à construire une réflexion pour aller vers ces métiers-là. Enfin, une dernière voie, c'est que je vous le disais en introduction, nous avons à la fois des demandes, un souhait de mobilisation et d'engagement de la part de la jeunesse, ça ne vous a pas échappé à travers les marches pour le climat, qui en sont, je trouve, un très bon exemple, une très bonne illustration, mais aussi, nous avons beaucoup de personnes qui sont en formation continue, alors en gros, la formation continue, la reconversion, c'est quoi ? pour que tout le monde le comprenne bien, ce sont des personnes qui ont déjà un travail, qui se sont formées pour un métier, parfois il y a 5, 10, 15, 20 ans, et qu'aujourd'hui, veulent changer de métier. Et dans ce MOOC, nous avons voulu pouvoir répondre aussi à ces personnes parce que finalement, on peut considérer que se former, c'est toute la vie et qu'avoir un métier, c'est quelque chose qui est très important, bien entendu, mais c'est quelque chose qui n'est pas figé tout au long de sa carrière professionnelle et qu'on peut faire des choix de réorientation, qu'il y a des structures, bien sûr, pour nous accompagner, pour réfléchir à cela et qu'aujourd'hui, avec l'évolution du monde, de la société, eh bien, des personnes veulent réorienter, se réorienter et aller vers un certain type de métier en particulier. Donc, nous avons aussi voulu et souhaité que ce MOOC parle à ces personnes à travers tout ce qui existe autour de la formation continue, de la reconversion et toutes les voies de formation possibles pour aider à ces personnes à réaliser cette reconversion. Voilà. Alors, c'est fini pour cette présentation. J'espère qu'il y aura beaucoup de questions. Je ferai le mieux, en tout cas, de mon mieux pour pouvoir y répondre, mais je vous laisse maintenant la parole. Merci beaucoup. Très bien. Eh bien, on va commencer avec les questions. Donc, on a tout d'abord Flore qui nous dit « Bonjour, quelles formations sont en lien avec le design et la transition écologique ? » Je pense qu'avant de parler des formations sur le design et la transition écologique, parlons des besoins du design par rapport, quelle est la contribution à attendre du design par rapport à la transition écologique ? Alors, de ce que j'entends, de ce que je vois, il y a un premier lien qui peut être intéressant, c'est celui de l'éco-conception. L'éco-conception, c'est comment est-ce qu'on conçoit des produits, alors je ne vais pas dire plus intelligents, mais des produits que l'on peut mieux réparer, qui sont plus sobres en matière et en énergie. Ce cap de la sobriété, je n'en ai pas parlé, mais il est très présent aujourd'hui dans les choix de conception et de design des produits. Donc, voici le cap que l'on peut trouver. Ensuite, répondre à cette question-là me renvoie à un constat que j'ai fait en faisant des recherches c'est que la question de la transition écologique va être présente dans des formations parfois à part entière, mais que dans des domaines, notamment les domaines qui sont en voie de verdissement, comme le design peut l'être, ça prend aujourd'hui souvent la forme de modules, de perfectionnement. Donc, vous allez être dans des formations assez classiques sur le design, par exemple, mais vous allez voir que les responsables de formation ont souhaité aborder ces questions, comme je le disais, de sobriété, d'éco-conception, peut-être de manière plus prononcée. Ça ne va pas irriguer l'ensemble de la formation, mais en tout cas, cela pourra constituer une partie, une brique de cette formation-là. Donc, comment dire, il n'y a pas toujours la formation transition écologique, quel que soit le domaine considéré, et pardon, une formation qui ne relèverait pas de la transition écologique. En réalité, il y a tous les gradients à l'intérieur, et pour la question du design, me semble-t-il, on n'est plus sur ce deuxième modèle-là, des formations assez classiques, mais qui cherchent à s'emparer de ces questions de transition écologique pour en avoir un aperçu précis. Je crois que le mieux, c'est de regarder avec attention tous les détails des fiches de formation qu'il peut y avoir dans le domaine du design par rapport à ce que vous ciblez, et de faire une recherche par mots-clés, de voir si ces messages de sobriété, d'éco-conception, me semble-t-il, il y en a peut-être d'autres qui sont présents. Très bien, on a une autre question de Flore qui demande « Y a-t-il un diplôme national MADE spécifique en France ? » Alors, le diplôme national MADE, alors est-ce que vous pourriez préciser l'acronyme, s'il vous plaît, MADE ? C'est le DNMADE, tu sais, c'est ce qui remplace les... les MANA, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ça remplace aussi les DMA, les diplômes des métiers d'art, et les BTS en art appliqué. D'accord, alors là, je ne suis pas en mesure de répondre à votre question, je ne connais pas assez le sujet. Très bien, donc on a une question de Samuel qui demande « Est-ce qu'il y a des métiers liant économie, finance et environnement ? » Alors, oui, il y en a d'ailleurs fort heureusement. Alors, nous avons des métiers autour de la finance durable. La finance durable, ce sont par exemple des fonds d'investissement qui aujourd'hui veulent faire le choix tout ou en partie de financer et d'investir dans des domaines qui relèvent de la transition écologique. En fait, ce sont des domaines qui sont porteurs de moins de risques. C'est pour ça qu'il y a aussi un attrait par rapport à ces secteurs-là. Donc oui, dans la finance durable, et nous avons toute une partie du MOOC qui porte sur ce sujet-là, il y a bien sûr des choses qui se développent beaucoup. Vous trouverez des membres d'entreprise, un exemple justement d'une responsable de la finance durable. Alors, ces personnes travaillent aussi souvent sur la RSE, responsabilité sociale des entreprises, puisque maintenant dans la comptabilité des entreprises, c'est-à-dire dans tous les bilans qu'ils font de leur activité économique, eh bien, il est de plus en plus demandé aux entreprises de prendre en compte la question sociale et la question écologique, la question environnementale, bien sûr. Donc, de lier en fait la question économique à la question sociale et écologique. Et donc, cette compétence-là est aujourd'hui de plus recherchée et je dirais largement recherchée, essentiellement, je dirais, dans les entreprises et dans les grandes entreprises qui ont l'obligation de produire de tels rapports. Alors, ensuite, on a plutôt une remarque, enfin, une question, mais qui porte moins sur les métiers et qui est la suivante. Dites-moi si je me trompe, mais je trouve qu'il y a un grand nombre de personnes qui parlent d'agir dans l'intérêt de la transition écologique, mais je vois surtout beaucoup de gens qui en parlent ou encore proposent des solutions, mais il n'y a personne qui arrive à entraîner d'autres personnes pour faire avancer les choses, même si les solutions sont présentes. Donc, dites-nous ce qui manque pour que les choses changent et donnent envie aux gens de faire bouger les choses. C'est une vaste question. Oui, mais c'est la question auxquelles on se confronte. Vous savez, par exemple, il y a des… et je remercie déjà l'intervenante, enfin, l'intervenante pour cette question et cette remarque. Quand on regarde un petit peu quels sont les gisements d'emploi pour les 10-20 prochaines années, là, il y a eu des travaux de fait. On sait, par exemple, que la production d'énergie renouvelable, on embauche et on emploie beaucoup plus de personnes, c'est beaucoup plus riche, on veut dire, en main d'œuvre que des productions d'énergie plus conventionnelles comme le pétrole, par exemple. Donc, on a des secteurs comme ça qui vont se développer, la rénovation énergétique du bâtiment, par exemple, et je pense à un autre domaine, bien entendu, c'est l'agriculture, le domaine de l'agroécologie. Alors, effectivement, dans les discours, on peut être favorable à se dire que la transition écologique de l'agriculture, c'est une très bonne chose. N'empêche, il faut trouver 300 000 personnes, 400 000 personnes qui veulent aller travailler dans l'agroécologie. Comment on fait pour entraîner ces personnes-là ? Alors, il n'y a pas de réponse simple à cela. Bien entendu, il y a, comment dire, ça passe, de mon point de vue, par plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est bien sûr mettre à jour tout un tas de formations actuellement, de faire en sorte que les formations en agronomie, par exemple, si je prends cet exemple, intègrent systématiquement et de manière très marquée cette composante prise en compte de l'environnement. On peut y associer aussi d'autres aspects comme la formation à des circuits courts, etc. Donc, ça passe par la formation, bien évidemment, mais ça ne passe pas que par les formations. Ça passe par une certaine reconnaissance, qui peut être une reconnaissance économique, bien évidemment, à travers les rémunérations. Ça passe à travers des plans d'investissement qu'il peut y avoir pour développer certaines filières qui aujourd'hui ne sont pas très rentables par rapport à d'autres filières. Donc, il y a tout un tas de leviers qui peuvent être mobilisés simultanément. Alors là, je dis qu'ils peuvent être. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Je vous le montrais dans la première diapositive. Des plans, il y en a. Il y a le plan France Relance qui a été publié l'an dernier, en tout cas au cœur de la crise du Covid, puisqu'elle n'est pas finie. On ne peut pas dire que c'était après la crise du Covid. En tout cas, ce plan France Relance, c'est à peu près un peu plus de 30 milliards d'euros pour accompagner la transition de certains secteurs vers la transition écologique. Donc derrière, comment ça se traduit en termes de formation ? Donc là, beaucoup de choses changent. Mais il reste un facteur clé qui est celui des représentations, me semble-t-il. Qu'est-ce qu'on attend d'un métier ? C'est vrai que là, on a un certain nombre d'angles morts parce que les métiers de la transition écologique, je ne vais pas raconter de l'histoire, mais ce sont des métiers qui parfois peuvent être un peu plus pénibles au sens physique. Quand je parle par exemple de l'agriculture, c'est des métiers qui sont peut-être plus difficiles que d'autres métiers du point de vue de l'effort que ça représente, de la pénibilité. Donc il y a pas mal de métiers de la transition écologique qui vont passer et qui vont revenir peut-être au secteur primaire, je vais dire, de production, soit de la production industrielle qu'il aura fallu relocaliser ou à la gestion de filières de déchets dans le cadre d'une économie circulaire pour récupérer, refabriquer, réutiliser ou produire des produits agricoles de meilleure qualité, ce qui nécessite beaucoup plus de main-d'œuvre que les productions conventionnelles, je dirais, dans lesquelles ce sont surtout des machines qui travaillent. Donc il y a, je crois, pour entraîner les gens, alors des initiatives, il y en a, il y a des porteurs de projets, il y a des associations, des structurations, des territoires même qui arrivent à engager des personnes, mais je crois que derrière, il y a un travail de fond à faire sur qu'est-ce qu'on attend de notre métier et des compétences que l'on va déployer et de l'effort qu'on va mettre dans notre métier, me semble-t-il, en plus de tout ce qui est formation et investissement. Parfait. On a une question de Cyriel qui demande « Y a-t-il des facs ou universités particulières pour la transition écologique ? » Ah oui, c'est une bonne question. Alors, vous avez des universités, alors, je répondrai avec prudence, parce que, alors qu'il y a un affichage de certaines universités pour la transition écologique, oui, c'est le cas. Je ne vais pas les nommer, ça ne sert à rien, parce qu'il faut voir ce qu'il y a derrière cet affichage. C'est bien sûr un élément que beaucoup maintenant de formations ou de groupes ou d'établissements cherchent à mettre en avant, mais en tout cas, ce que montre le travail que nous avons fait sur les formations, c'est que la transition écologique dans la formation, on le retrouve absolument partout maintenant. Vous savez, les responsables de formation, ce sont pour la plupart, en tout cas, dans le supérieur, ce sont pour la plupart des enseignants-chercheurs qui essaient de relier, bien sûr, leur activité de formation à leur activité de recherche. Donc, il serait difficilement compréhensible d'avoir une forme d'archaïsme dans la formation, c'est-à-dire, on forme à l'ancien monde et puis on fait de la recherche dans le nouveau monde ou par rapport aux problématiques de demain. Donc, il y a quand même une évolution et je dirais ce dans tous les établissements. Ensuite, certains sont allés un petit peu plus loin, se sont dit, finalement, et je pense à des établissements, mais peut-être que j'invite à aller sur le MOOC pour regarder cela, les établissements ont revu leur offre de formation parce que former la transition écologique, c'est former à plus de transversalité. En clair, ce n'est pas continuer à proposer des ressources, je ne sais pas, en droit, en sciences économiques, en sciences de la santé, donc en médecine, en verdissant un petit peu un côté de la formation. En fait, non, former la transition écologique, c'est peut-être justement imaginer d'autres types de formations avec beaucoup plus de transversalité, dans lesquelles, par exemple, on a des modules dans lesquels on irait voir ce qui se passe dans d'autres formations. Donc, il y a peut-être aussi une recomposition possible plus profonde des maquettes et des parcours de formation. Certains vont sur ce terrain-là, mais on en est vraiment, je dirais, au balbutiement de ce type de démarche. Alors, il est 16h42, il nous reste 8 minutes, on a encore pas mal de questions. Gabriel, on en a encore une ? On en a encore plein. Plein, je sais. On a une question de Tiffaine qui dit, bonjour, je souhaite devenir maraîchière et respecter l'environnement, quelles études faire pour le devenir ? Écoutez, là, c'est très simple et c'est une question qui revient souvent du maraîchage, en gros, du maraîchage bio. C'est un modèle. Alors, là, je vais répondre très concrètement parce que j'ai pu suivre ça de près et c'est très développé dans le MOOC. Vous pouvez, en fait, en deux ans, avec un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, avec des options en maraîchage biologique, vous avez des CFPPA qui vous proposent ça, enfin, ou des lycées professionnels agricoles qui vous proposent ça. Donc, là, c'est, c'est quelque chose qui est assez bien balisé. Vous pouvez aussi aller sur une licence pro et vous pouvez aussi entrer dans cette voie-là si cela vous dit par, bien sûr, un diplôme d'ingénieur agronome, ce qui est bien sûr plus long, mais là, vous avez des écoles d'ingénieurs agronomes un peu partout en France. Donc là, vous avez beaucoup, beaucoup de voies possibles. Dans ce domaine-là, et d'ailleurs, comme beaucoup de domaines, je pense que la meilleure des formations, c'est une formation qui va faire, qui va permettre, en fait, d'associer une formation, je dirais, en présentiel, enfin, l'établissement qui apporte un certificat, un diplôme, mais aussi de se former, bien sûr, au contact de professionnels. Donc, peut-être une voie par alternance peut être super intéressante, mais je pense au BPREA, par exemple, mais d'ailleurs, comme les diplômes d'ingénieur agronome, il y a beaucoup de stages dans des exploitations dans lesquelles, bien sûr, on apprend beaucoup. Mais ce constat qui est valable pour l'agriculture, c'est peut-être un constat que l'on peut étendre à deux domaines d'activité, avoir des formations qui hybrides, en fait, qui mélangent à la fois d'informations, de concepts, de théories, de toutes ces choses-là, et un ancrage dans des activités auprès de professionnels. Mais allez-y pour le maraîchage biologique, ça fait partie des voies d'avenir, indéniablement. On a une question de Lucie qui dit « Bonjour, je suis en première générale et je voudrais savoir quelles spécialités je devrais garder pour les métiers de la transition écologique. » Eh bien, je dirais ne changez rien aux questions que vous vous posez. Pourquoi ? Parce que la transition écologique, vous la trouverez partout. Donc, ne perdez pas de vue qu'une orientation, il faut avant tout que ça nous tienne. Il faut avant tout aller vers des choses qui nous font envie. Donc, continuez à regarder dans le paysage, essayez de suivre vos voies, ce pourquoi vous êtes doué, ce dans quoi vous réussissez le mieux et vous verrez assez vite. Et dès la formation supérieure, en tout cas, vous trouverez des formations qui, par rapport à ces domaines que vous avez souhaité approfondir, dans lesquels vous souhaitez être, auront cette coloration verte. Ça, j'en suis même persuadé par rapport à votre calendrier si vous êtes en première. Les choses évoluent très, très vite actuellement au niveau des formations. On a Marco qui demande quels sont les métiers liés au sport et à la société dans ce contexte ? C'est une bonne question, ça, je n'ai pas... au sport et à la... Alors, est-ce que vous pouvez me répéter la question, s'il vous plaît ? Donc, le sport et la société dans ce contexte ? Exactement, oui. Alors, je pense à quelque chose d'ailleurs que l'on peut se voir se développer, c'est qu'aujourd'hui, alors, s'il s'agit de métiers dans le sport, c'est déjà le club, le sport, ce sont beaucoup de clubs, beaucoup d'infrastructures, beaucoup de déplacements, beaucoup de matériel aussi et je crois savoir qu'il y a des réflexions engagées par quelques associations ou quelques clubs sportifs pionniers en la matière pour essayer de travailler sur l'empreinte carbone, sur la réutilisation, la revalorisation des matières, sur la structure des terrains aussi. Donc, le sport, ce sont des infrastructures, voilà, des clubs et autant vous dire que là, il y a des choses à faire pour accompagner, justement, les collectivités qui gèrent ces infrastructures ou les clubs sportifs qui commencent à se poser ce type de questions. En fait, il y a des marges d'action à peu près partout, me semble-t-il, tellement par le passé, ça a été une préoccupation qui n'a pas du tout été prise en compte. Donc, il me semble que les leviers sont multiples. On a LGT qui dit auriez-vous une école d'ingénieurs à conseiller proposant aussi une relation avec la transition écologique ? Et là encore, je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre directement. En fait, je devrais vous répondre oui, mais naviguez dans le MOOC, vous allez voir, on a référencé beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Donc, vous pourrez déjà regarder ce qu'il y a et encore, des choses non référencées sont peut-être des formations qui vont aussi parler de cela, mais en fait, il n'existe pas de formation à la transition écologique. Il existe, par exemple, des formations en chimie qui vont avoir et qui vont développer le côté chimie durable, ou chimie par le vivant. On va avoir des formations en droit, par exemple, qui vont développer à partir d'un certain niveau des formations de droit et environnement, des formations en économie qui vont pareil, à un moment, faire économie et environnement ou en sciences de l'ingénieur, par exemple, ou en numérique, qui à un moment, vont dire numérique et environnement. Donc, en gros, vous allez pouvoir les trouver, je pense, dans beaucoup de formations et dans plus en plus de formations. Très bien. On a une question de Aurore qui demande est-ce que des études plutôt littéraires sont compatibles avec les métiers de la transition écologique ? Oui, absolument. Absolument, parce que autour de la transition écologique, je dirais que la question de la culture n'est pas étrangère. Je pense bien au contraire. Et d'ailleurs, souvent, on observe des associations, je dirais, entre des personnes qui portent des messages, mais parfois très rationnels, des scientifiques, et puis des personnes qui travaillent davantage dans le secteur de la culture et dans tout ce qu'elle peut apporter pour, je dirais, dans un premier temps, transmettre, convertir des messages, leur donner du sens, leur donner de la chaleur, leur donner de l'intérêt, les mettre aussi dans une perspective un petit peu historique de savoir d'où on vient. Donc, ça permet aussi d'inscrire ce que l'on a à faire aujourd'hui dans des trajectoires un peu plus, je dirais, un peu plus globales avec un passé, un présent, un futur. Donc, oui, il y a besoin du secteur de la culture pour accompagner la transition et je dirais que la culture n'est pas en reste parce que je vois passer quels que soient les pans de la culture que l'on peut considérer. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une prise en compte dans les différents arts pour ne parler que de la question environnementale. et justement avec souvent une très très forte sensibilité. On a une question d'Eva qui demande que valent vraiment les écoles privées spécialisées dans l'environnement telles que l'ESG Green, Green Management School, International Terrorist Institute, etc. Écoutez, déjà, il y a beaucoup de ces écoles qui sont assez récentes. Donc, qu'est-ce qu'elles valent ? Je pense qu'il faut le voir. Vous savez, il faut le juger objectivement. Il faut voir finalement en sortie d'études, c'est regarder un peu quelles sont les compétences, quelles sont les entreprises créées, qu'est-ce qu'il y a eu comme insertion professionnelle, dans quel domaine ? Alors moi, je n'ai pas ces données, donc je ne pourrais pas en parler. Voilà. Ensuite, il existe d'ailleurs, comme pour toutes les formations, toute une panoplie d'établissements avec des coûts, bien sûr, qui sont extrêmement variables. Donc, ça, c'est bien sûr une composante qui est super importante dans les études supérieures. Voilà. Donc, bon, je n'ai pas d'a priori par rapport à cela, mais je dirais que regardons un petit peu ce qui en sort et puis, bien sûr, qui est responsable de toutes ces formations. Mais il me semble que dans la formation publique, je parle au niveau université ou en tout cas au niveau aussi de l'école d'ingénieur, il y a des choses très, très bien sur les sujets. Mais je pense qu'il ne faut fermer aucune porte et regarder assez largement ce qu'il y a. Il faut être ouvert dans cette question-là. On va arrêter les questions puisqu'il est maintenant 16h50 et que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Un mot de la fin, Vincent ? Oui, vous savez, le mot de la fin, ça rejoint l'intervention, c'est qu'on veut parler de la transition écologique. On sait qu'on a besoin d'y aller, mais ça ne se fera pas sans engagement. Un engagement, c'est un risque, on en est bien conscient, surtout que l'avenir, il n'est pas certain, ça, on en est conscient également. Donc, je pense qu'aujourd'hui, faire le pas du côté de l'engagement, de l'orientation, de la reconversion, de la réorientation vers ces métiers-là est un choix à la fois qui est un choix d'avenir, c'est un choix juste, me semble-t-il, mais en toute honnêteté, je ne peux pas assurer que ce soit un choix facile. En tout cas, j'engage à le faire du fond du cœur, bien entendu. C'est super. Merci beaucoup, Vincent, pour cette présentation. Je vous invite toutes et tous à vous inscrire sur ce MOOC. Malheureusement, on n'a pas pu prendre toutes les questions car nous sommes sur des temps relativement contraints. Ces questions, vous les conservez par-devers vous, vous vous inscrivez au MOOC et vous les reposez dans le forum et l'équipe pédagogique du MOOC y répondra s'ils le peuvent. Avant de clôturer, je voudrais faire une dernière, je voudrais préciser une chose. Depuis ce matin, on est dans beaucoup de webinaires et ce qu'on dit à tous les élèves qui se projettent dans des métiers d'avenir, c'est que c'est très bien, il faut vraiment être proactif, chercher un métier, chercher des voies de formation qui vous plaisent, mais surtout, il faut des plans alternatifs. Vous avez un plan, c'est très bien. Maintenant, il faut un plan B et peut-être même un plan C. Pourquoi ? Parce que la concurrence est parfois assez rude sur certaines filières et qu'il vaut mieux prévoir la possibilité d'un rebond sur quelque chose d'autre et puis pour éventuellement peut-être revenir ultérieurement. Mais ce que vous a dit Vincent tout à l'heure, c'est qu'il y a sur les métiers de la transition écologique une multiplicité de voies d'accès parce que les métiers sont très divers et au fur et à mesure où vous allez avancer dans votre cursus de formation, vous allez aussi évoluer, maturer votre projet professionnel et il y aura peut-être aussi des voies d'accès parallèles. Donc tout ça fait qu'il y a un champ ouvert des possibles relativement important. Encore faut-il pour vous d'y réfléchir et puis de vous garder des opportunités additionnelles ouvertes. Voilà. Je vous remercie beaucoup de vous être connectés. Passez une excellente fin de journée et puis bon courage pour toute cette réflexion autour de votre orientation. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada